Arrivé à trois ans, le pied d'Ylang est en capacité de donner vraiment des fleurs exploitables, c'est-à-dire qu'on aura une certaine quantité et qualité pour pouvoir distiller. À partir de là, c'est une récolte tous les dix jours, en moyenne. Tous les dix jours, pourquoi ? Parce que c'est le moment ou le temps pour que les fleurs puissent bien être matures, bien jaunes, et du coup avoir un bon taux d'huile essentielle. La récolte se fait toute l'année, sauf qu'on arrête de distiller pendant la saison des pluies. Pourquoi ? Parce que pour avoir une bonne qualité d'huile essentielle, il faut que la fleur soit la plus sèche possible. Si elle est gorgée d'eau, ce n'est pas bon. On a une huile moins bonne, qui sent moins fort. Donc, grosso modo, on va distiller de mars, avril, jusqu'à septembre, octobre. Et là, quand il y a des grosses pluies, on arrête la distillation. Voilà. Pendant la saison humide, l'Ylang va stocker de l'eau, et pendant la saison sèche, elle va puiser dans ses réserves. Donc, pendant sept ou huit mois faciles, elle va pouvoir donner des bonnes fleurs. Si on a un retard de pluie, on voit la carence en eau, au niveau des feuilles qui jaunissent un peu, et aussi les fleurs qui sont vraiment petites. Voilà, ça se traduit par ça. Alors, la fleur d'Ylang-Ylang, elle est composée d'une tige. Trois pétales à l'extérieur et trois pétales à l'intérieur. Pour savoir si la fleur, elle est bien mature, il faut qu'elle soit jaune, bien jaune, et aussi à l'intérieur des trois pétales, c'est rouge. Vous regardez à l'intérieur, si vous voyez les petites tâches rouges, même si elles commencent à peine à apparaître, c'est bon. Pourquoi ? Parce qu'on repassera sur cette parcelle dans dix jours seulement. Moi, c'est comme ça que je fais, tout simplement. Ça me permet d'aller vite. Et vous pouvez récupérer à partir de la tige, soit récupérer vraiment la tige, ou sinon le récupérer à la base de la tige. Il y a de l'huile essentielle dans la tige aussi. On peut avoir des fleurs vertes, elles ne sont pas bonnes du tout. Les fleurs vertes, elles ont la particularité d'aller pousser vers le bas. Elles sont assez lourdes, elles vont se concentrer vers le bas. Elles risquent de brûler, par rapport à la chauffe, ça risque de cramer assez rapidement. Du coup, ça risque d'altérer l'huile essentielle. Tous les dix jours, on fait la récolte. Une fois qu'on a fait une récolte, on a deux heures pour commencer la distillation. Donc deux heures après la récolte des fleurs pour lancer la distillation. Tout simplement parce que l'huile essentielle commence à s'évaporer. Les fleurs fermentent au-delà de deux heures de récolte. Donc on aura un degré, une densité moins importante. Donc une huile essentielle de moindre qualité. Donc là, on va peser les fleurs. Pour savoir exactement combien de kilos on a pour par la suite calibrer le dosage en eau pour démarrer la distillation. Alors les études qui ont été faites disent qu'il faut 5% d'eau par rapport à la quantité des fleurs. Mais ici, ils ont pris un bâton où ils ont fait des graduations. C'était déjà calculé en fonction de la profondeur et de la taille. Donc le but du jeu, c'est de mettre l'eau, de placer le bâton. Sans ça arrive au niveau de la graduation, on arrête. Donc là, on met l'eau dans l'alambic. On préchauffe l'eau avec du bois. Donc c'est un feu au feu de bois. L'alambic est composé du four, d'une cuve qu'on appelle aussi cucurbite. Et sur le chapeau, on a ce qu'on appelle le col de cygne. Une fois qu'on a préchauffé l'eau, il faut vraiment amener l'eau à ébullition. Une fois que l'eau commence à bouillir, là très vite, il va falloir mettre toutes les fleurs dans l'alambic. Donc c'est ce qu'on appelle l'hydrodistillation. C'est-à-dire que les fleurs vont directement tremper dans l'eau. Parce que dès que ça va commencer à prendre un peu de chaleur, les molécules vont s'envoler. On ferme l'alambic. Donc on ferme le chapeau. Ça va bouillir. Donc là, il y a le système de distillation qui commence. Donc ça va commencer à s'évaporer. La vapeur d'eau qui est mélangée aux fleurs va monter, va passer par le col de cygne. Et cette vapeur, elle va venir ici, dans ce bac. C'est le bac de refroidissement. Et à l'intérieur, on a ce qu'on appelle un serpentin. Donc c'est sous forme, enfin comme un serpent qui est enroulé là. Et dans ce serpentin, va passer la vapeur. Ou à l'intérieur, on a de l'eau froide qui arrive en permanence, tout le long de la distillation. Donc l'eau, elle est récupérée directement au niveau de la rivière, stockée dans les citernes qui sont là-bas. C'est le fait qu'il y ait de l'eau froide contre le tube qui va refroidir le tube. Il n'y a pas de contact en fait. Il n'y a pas de contact. Donc son rôle, c'est vraiment refroidir ce qui tourne dans les tubes. Une fois qu'il y a le contact de la vapeur avec cette eau froide, ça va faire une condensation. Donc cette condensation, c'est la vapeur d'eau qui se transforme en liquide. Donc ce liquide, c'est ce qu'on va appeler l'eau florale. Parce qu'il est concentré en eau et en huile essentielle. Donc cette eau florale va arriver dans le vase florentin. Donc le vase florentin, on l'appelle aussi l'essentier. C'est dans ce vase où il va y avoir la séparation de l'huile essentielle d'Ylang et de l'eau. L'huile essentielle d'Ylang étant plus légère que l'eau, cette huile va flotter en surface et l'eau repart par la partie basse. pour ensuite remonter par un tuyau qui va l'emmener directement dans l'alambic. Pour savoir si le feu est bien, tout dépend du débit aussi. Donc si on a un bon débit et que ça coule régulièrement ici, ça veut dire que le feu est bon. S'il y a moins de feu, ça coule moins. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, il y a de l'eau à l'intérieur. C'est une double paroi qui est d'à peu près, ça fait peut-être 20 cm. Et du coup, le chapeau va rentrer à l'intérieur. Le fait qu'il y ait l'eau, ça va faire un joint. C'est pour l'étanchéité. Et là, je vais quand même mettre un poids dessus parce que des fois, ça peut se soulever. Si jamais ça fait un peu comme la cocotte minute, au moins ça ne bouge pas. Et là, les poids qu'on a ici, c'est à peu près 20 kg. Il faut attendre que les premières gouttes issues de la vapeur sortent ici pour commencer à compter. Donc là, on va compter une heure à partir de ce moment-là avant de récupérer les premières huiles essentielles. Au bout de la première heure, on va récupérer ce qu'on appelle l'extra S. Donc l'extra S, c'est la qualité la plus concentrée, la plus dense, celle qui est la plus odorante aussi et qui a des propriétés qui sont très recherchées par le monde de la parfumerie de luxe. Voilà. Donc ça, on obtient cet extra S. Le S, c'est pour dire supérieur, extra supérieur. On doit avoir une densité qui dépasse les 60 degrés de densité. Là, c'est que de l'huile essentielle. Bon, j'ai un petit filtrage à faire parce qu'au début, c'est bien trouble. Donc là, je l'ai fait passer dans un filtre, je les mets dans des bouteilles et je les casse. Donc le densimètre, c'est un petit appareil qui va servir à mesurer la densité de l'huile essentielle. Donc en fait, le densimètre, c'est comme ça. Plus ça va être dense, plus ça va se rapprocher de l'eau, en fait. Par exemple, si on met l'eau, il va être comme ça, très haut. Tandis que l'huile, il va être plus ou moins, voilà. Oui, plus c'est dense, plus c'est cher. Parce qu'elle est de bonne qualité. Le densimètre est calibré pour 100 millilitres, mais il y a des densimètres un peu plus de cible. On a des densimètres manuels, je dirais ça, standards. Et on a aussi aujourd'hui des densimètres analogiques. On met juste une goutte d'huile essentielle dessus, et puis ça affiche combien de degrés de densité. On a bien travaillé ? 72. C'est bon 72 ? 72, c'est un très bon extra. À partir de 70, c'est un très bon extra. L'heure qui suit, donc à la deuxième heure de distillation, on commence à avoir ce qu'on appelle l'extra. Donc l'extra est sensiblement moins concentré que l'extra S. Donc on a dit tout à l'heure que l'extra S, c'était au-delà de 60 degrés. Donc l'extra, tout simplement, il est entre 50 et 59 degrés de densité. Mais ça reste quand même une très très bonne qualité d'huile essentielle. En dessous de l'extra, on a donc la première. La première, sa densité, elle se situe entre 35 degrés de densité et 49 degrés de densité. Ensuite, on a la deuxième. Donc la deuxième, c'est entre 25 degrés de densité et 34 degrés de densité. Et en dessous de 24 degrés, c'est-à-dire de 1 à 24 degrés, on a ce qu'on appelle la troisième. La troisième qui est utilisée de façon plus large dans tout ce qui est bougies de massage, savon et autres produits. Alors, une fois qu'on a récupéré ces différentes fractions, on a la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle la complète. Donc c'est toutes les catégories confondues, l'extra S, l'extra, et c'est de suite jusqu'à la troisième. Alors l'hydrola, c'est pas de l'huile essentielle. L'hydrola, c'est l'eau issue, l'eau florale, qui est issue d'une distillation. Voilà. C'est l'eau qu'on va récupérer à la fin. Après, il faut faire attention, il y a des plantes qui ont une huile essentielle plus lourde que l'eau. Par exemple, le girofle, je distille les feuilles de girofle, et les girofles, en fait, son huile essentielle est plus lourde que l'eau. Du coup, au lieu de se mettre en surface, il va aller en bas. Ce qui fait que moi, je dois boucher ici, et mettre un tuyau là, pour que l'eau, en fait, elle monte, elle passe par ici, pour retourner dans l'alambic. Et quand j'ai besoin de récupérer l'huile essentielle de girofle, à ce moment-là, j'enlève ici, je bouche là, et puis ça va monter, je récupère ici. En fait, c'est juste au niveau du vase qui, voilà, ça se joue là. Donc ici, on a ce qu'on appelle l'hydrodistillation. Pourquoi l'hydro ? Parce que les fleurs sont directement mélangées dans l'eau. On a la vapodistillation. À ce moment-là, on utilise ce bac qui est là-bas. Et là, en fait, on va mettre les fleurs dans le bac, un peu d'eau en dessous. Et l'eau, c'est la vapeur d'eau, c'est un entraînement par vapeur d'eau. Et apparemment, l'huile essentielle obtenue par vapodistillation est plus concentrée et plus de meilleure qualité que par celui-là. C'est ce que les études ont révélé. Les huiles essentielles qui ont été utilisées dans les parfums depuis toujours, c'était essentiellement de l'hydrodistillation. Voilà. La vapeur, elle est arrivée il y a une dizaine d'années. C'était pour innover un peu. C'est vrai qu'en termes de qualité, elle est légèrement meilleure. Mais ça ne veut pas dire que l'hydro, elle est nulle. Voilà. Une fois qu'on a récupéré cette huile essentielle, pour la conserver, il faut absolument la conserver dans un récipient, soit en inox, pour éviter l'oxydation, soit dans des bouteilles en verre. Donc fumée, qui ne laisse pas pénétrer la lumière directement, car si l'huile essentielle a un contact prolongé dans la lumière, ça peut l'abîmer. A conserver dans une cave, comme le bon vin, enfin, le mocav c'est un peu large, mais à conserver dans un endroit frais et sec. Donc conserver ainsi l'huile essentielle peut durer 20, voire 15, voire 20 ans facilement, sans se détériorer. Et comme le bon vin, ça se bonifie avec le temps. L'huile essentielle, on ne peut pas s'en mettre plein sur la peau, mais si vous avez une petite goutte bien dissous, voilà. Après l'huile essentielle, ce qu'il faut savoir, c'est, pour savoir si vous n'avez pas une allergie, avant de vous en mettre partout, vous prenez une petite goutte, enfin, vous n'en mettez pas partout déjà. Mais juste vous en mettez un petit peu, pour voir s'il n'y a pas de réélectionner à jour. Avant de vous en mettre... Mais on peut se parfumer avec de l'huile essentielle, mais il faut juste être sûr qu'on n'a pas d'allergie. Donc les vertus des huiles essentielles d'Ylang, c'est avant tout, la première utilisation à la base, c'est pour faire les parfums. En fait, son rôle, c'est vraiment, il va consolider les molécules de parfum entre elles, et révéler tous les autres parfums, tous les autres senteurs. Donc ça, c'est un truc qu'ils n'arrivent pas encore à créer aujourd'hui de façon, comment on dit, chimique, synthétique. Et après, c'est vertu, c'est apaisant, c'est très apaisant, vraiment. Et puis, on dit souvent que c'est un aphrodisiaque féminin, à travers un bon massage. D'ailleurs, j'ai des huiles de massage coco-ylang. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait d'alimenter mon alambic avec le feu de bois, ça peut paraître archaïque. Là, on est à l'étude pour remettre en place des alambics alimentés à l'électricité, avec une possibilité de placer des panneaux photovoltaïques. Mais ça demande énormément d'énergie. Donc là, pour l'instant, on est à l'étude pour voir la faisabilité par rapport au coût. Donc, on est en train de voir, juste au niveau de la consommation, si les panneaux photovoltaïques peuvent assumer une certaine quantité de distillation annuelle. Mais c'est vrai que j'y ai pensé. J'y pense sérieusement. Pour l'instant, j'ai un alambic fonctionnel au feu de bois. Le bois récupéré, c'est essentiellement du bois qui est déjà par terre, qui est tombé. En aucun cas, je coupe du bois vert pour mes distillations. Tant que c'est à petite échelle, ça va. Mais c'est vrai que dès qu'on commence à avoir des grosses unités de distillation, comme ce qu'on a pu voir en juin, où la déforestation était assez importante, malheureusement, il n'y a pas eu de préparation à ça. On a déforesté, on a beaucoup coupé du bois. Et quand on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de replantation, c'est là où on s'est intéressé vraiment à ce problème. Mais ils ont réussi à mettre en place ce qu'on appelle l'UDAF, l'unité de distillation à foyer économe, qui économise jusqu'à 70% de bois. Et ça, ça serait une piste aussi pour Mayotte, pour voir si on peut mettre ce type d'appareils de distillation sur Mayotte. Les déchets de la distillation, donc les fleurs d'Ilan qui ont été distillées, là encore, ils continuent à servir parce qu'on va les ramasser, on va les mettre dans un coin de l'exploitation. et puis ça va se décomposer et ça va former un compost. Donc là-dedans, on va mettre tout ce qui se dégrade assez rapidement, comme différentes épluchures des fruits, le jacques par exemple, et tous les autres fruits et un peu de matière végétale qu'on aura ramassé par ci et là et faire un compost avec lequel on va se servir pour fertiliser les plantes telles que le curcuma ou le gingembre. Voilà. Merci. Merci. Merci.